Bonjour les passionnés ! Cela fait quelques temps que je traîne McQueen sur Palpagos et j'ai découvert de nouvelles techniques qui m'aident à survivre plus efficacement. C'est donc tout naturellement que j'ai décidé de faire une suite à la vidéo Astuces sur Palworld. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Une lueur dans la nuit. Les statues de Leafmunk sont très importantes dans la progression du jeu car elles augmentent vos chances de capture des monstres. Mais les retrouver dans le monde peut vite devenir une galère. Profitez de la nuit pour aller faire une balade et vous remarquerez que des petits points verts viennent étoiler le monde de Palpagos. Ce sont nos statues qui scintillent et de très très loin. Profitez-en pour repérer les statues et faire le plein. Cette astuce fonctionne aussi avec les hôtels de téléportation avec leur grande lueur rouge mais aussi pour les coffres et les œufs mais de manière beaucoup plus discrète et de beaucoup plus près. Vous verrez qu'ils ne partagent pas la même luminosité que l'environnement ce qui les rend plus faciles à repérer. Bref, la nuit n'est pas juste un moment à passer dans votre lit mais plutôt une opportunité à saisir. D'autant que certains pâles monteront le bout de leur nez qu'à ce moment-là. Suivre la lumière bleue Vous avez du mal à retrouver un certain lieu dans le jeu ? Vous avez sûrement déjà posé un point de repère dans le jeu mais vous pouvez coupler ça avec une autre technique. Délestez-vous de votre équipement en ne gardant qu'une seule ressource et partez donc près de la grotte ou autre lieu que vous voulez repérer. Suicidez-vous de vent pas très glorieux me direz-vous mais maintenant vous avez une balise bleue montant dans le ciel pour repérer l'entrée. Très pratique pour les entrées de boss souterrains qui ne sont pas à côté du repère en question voire complètement planqués. Pour retirer le marqueur, il suffira de venir récupérer le sac de votre mort. Bon balisage morbide ! Un pâle tombe toujours sur ses pattes. Petite astuce très rapide vos pâles ne subissent pas de dégâts de chute qu'ils soient terrestres ou volants. Vous pouvez profiter de cet avantage pour réaliser un piqué sur une cible à dos de pâle. Attention, vous arriverez rapidement mais sans stamina et donc sans pouvoir attaquer. Donc n'ayez pas peur de prendre de l'altitude vos pâles amortiront le choc pour vous. Mettre le grappin dessus Dans la dernière vidéo je vous parlais du Kimpaka pour augmenter votre charge de transport mais il existe une autre astuce beaucoup moins contraignante. Quand vous êtes en surpoids vous pouvez utiliser le grappin pour vous déplacer plus vite et acheminer les ressources à un coffre ou atteindre un TP par exemple. Bug ou feature cette astuce révolutionne la gestion de base et évite 1000 et 1 les retours. Petit plus, si le cooldown du grappin est trop long pour vous déséquipez-le, rééquipez-le afin de reset le timer. Je reviens vite fait sur le Kimpaka car il n'est pas le seul à augmenter la charge de 100. Brontchory le fait aussi et il est beaucoup plus facile d'en capturer 5. Merci à Noé Raymond pour son complément d'astuce dans les commentaires de la dernière vidéo. Nourriture impérissable Là, c'est clairement un glitch. Vous pouvez reset le temps de péremption de votre nourriture. Il suffit de la déplacer d'un coffre à votre inventaire et inversement en utilisant le clic droit. Pas de cliquet déposé, ça ne fonctionne pas. Pas très utile pour la nourriture pourrissant vite comme les baies mais pour les aliments les plus résistants, c'est bien utile. Et c'est encore plus flagrant avec le frigo. Si vous voulez conserver plus longtemps de la nourriture précieuse vu que le timer pour pourrir ici est très long. D'ailleurs, en parlant de nourriture qui ne pourrit pas, les gâteaux ne pourrissent pas quand ils sont rangés dans le ranch. Donc pas d'inquiétude si vous en possédez plein et que vous ne comptez pas faire de reproduction maintenant. Surtout quand on sait que les gâteaux demandent beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Wingardium Leviosa Une autre technique pour le transport de grosses quantités d'objets. C'est une astuce qui nous vient du Reddit du jeu. Le joueur Beyond Smash a découvert que vous pouviez transporter une pile d'objets énorme sans être impacté par son poids. Pour cela, il suffit de prendre votre pile avec le clic gauche sans lâcher, c'est important, puis de fermer le coffre avec tabulation. Maintenant, vous n'avez qu'à transporter votre cargaison à un autre coffre et la déposer. Si vous faites échappe ou une autre action faisant disparaître la pile, pas d'inquiétude, elle retournera dans son coffre d'origine. Cette astuce est complémentaire avec celle du grappin, car pour une très grosse pile, ça fonctionne très bien, mais si vous avez plusieurs types d'objets lourds, le grappin est plus rapide. Onsen de lave La lave est meurtrière dans Palward, elle fait beaucoup de dégâts très vite, et les grottes du volcan en sont remplies. Mais ce n'est pas aussi dangereux qu'il n'y paraît. J'ai découvert, et me demandez pas comment, que certains lacs de lave ne font pas de dégâts, comme ici dans la salle des coffres. La lave qui possède la même texture que celle à l'extérieur, par contre, c'est la carbonisation garantie. Si vous possédez une monture volante, c'est encore mieux, car même au sol, vous ne prendrez pas de dégâts si vous êtes sur son dos. Voilà de quoi bien faciliter l'exploration de ces grottes dangereuses. Le Palpedia Une astuce plus pour les joueurs aguerris et complétionnistes, je vous présente Palworld.gg. Un site très utile proposant une quantité d'informations inimaginable. Carte interactive, tier list avec des catégories comme le combat ou les pales utilitaires, liste des objets en jeu, ou encore le plus intéressant, la liste des combinaisons pour la reproduction des pales. Vous pourrez savoir le résultat de chaque reproduction en sélectionnant les deux pales reproducteurs ou encore choisir la progéniture pour connaître les deux reproducteurs. Attention, si vous êtes un nouveau joueur, je vous déconseille ce site pour éviter les spoils ou un déséquilibrage dans votre découverte du jeu. La reproduction des pales est l'un des outils les plus forts du jeu, donnant accès à des pales très très forts, rapidement. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Je suis toujours à la recherche de nouvelles astuces pour devenir le meilleur dresseur et les cap... Euh... Mauvaise lumière. Bref, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire la trinité du bonheur, like, partage et commente. Si vous me découvrez, pensez à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Palo World. Ciao !